Xiaomi était le premier sur le marché à agrandir la taille des écrans sans pour autant faire d'encoche Début 2019, le constructeur a choisi de faire un r Lean avec le Xiaomi Mi Mi X3... Salut à tous c'est Maxime, de Frandroid ! Aujourd'hui on a enfin pu tester le Xiaomi Mi Mi X3. Vous l'attendiez de ouf, on ne vous fait pas plus attendre que ça, c'est parti. On commence toujours par le design et sur ce coup je sens que c'était un peu la partie que vous attendiez le plus, non ? Et oui, Xiaomi a réussi à intégrer un écran qui prend quasi la totalité de la surface avant et ce, sans encoche, sans rien du tout. Comment ? Tout simplement en faisant revivre. On ne l'avait pas vu depuis bien longtemps ce petit concept mais il a été remis au goût du jour. Cette fois-ci on n'utilise plus de ressorts, non, c'est des aimants qui vous permettent d'avoir 300 000 cycles ainsi que ses ouvertures, fermetures, avant d'avoir le moindre problème. Et pour le coup le téléphone est super bien fini, ce qui fait qu'on ne doute pas trop sur sa durée de vie dans le temps. Et le fait est que finalement on ne l'ouvre pas si souvent que ça ce téléphone puisque c'est juste pour prendre un selfie. En fait la majeure partie du temps on ne fait que profiter de son grand écran de 6,39 pouces OLED qui est super lumineux et très bien contrasté. En même temps la dalle est produite par Samsung, c'est pas pour rien. Pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, n'oubliez pas que le Xiaomi Mi X3 tourne sous MIUI. Même si moi je préfère l'appeler MIUI parce que je trouve ça plus mignon. Cette interface est basée sur Android 9.0 Pie mais est drastiquement différente de ce qu'est Android habituellement. Niveau inspiration, on est plutôt de l'ordre d'iOS avec pas du tout tiroir d'application et un truc très graphique finalement. Plus à celluler qu'Apple mais tout de même très proche. Spécifiquement sur le Xiaomi Mi Mi X3, vous pouvez changer le comportement du slider de telle manière. Soit ouvrir l'appareil photo, soit ouvrir un petit menu de raccourci. Mais surtout vous pouvez changer le bruit que fait le Xiaomi Mi Mi X3 quand il s'ouvre et se ferme. Attendez, regardez. Ah, nice. Bon on va pas se mentir, c'est pas ultra poussé mais c'est quand même super bien fichu. D'autant que d'autres mises à jour arriveront pour notamment offrir la reconnaissance faciale ou même pouvoir changer à l'exact le son d'ouverture et de fermeture avec vos propres sons. Moi je me taperais clairement un gros délire de Whib. En termes de performance, difficile d'aller contre le combo Snapdragon Mi 145 et 6Go de RAM. C'est un combo qu'on connaît très bien, qui est toujours aussi puissant sur ce Xiaomi Mi Mi X3 qui est fluide en tout temps et permet de faire tourner tous les plus grands jeux, notamment Fortnite, au réglage maximum disponible sur Android. La petite cerise sur le gâteau, c'est que le téléphone chauffe très peu finalement et sa chaleur se dissipe très rapidement. Donc ça c'est vraiment un grand plus. Double capteur photo à l'avant, double capteur photo à l'arrière, double dose de fun. Pas forcément parce qu'en fait cette configuration est exactement la même que celle du Mi Mix 2S à l'époque. En vérité, toutes les améliorations sont ici logicielles. Et on va pas vous dénoter notre plaisir le Xiaomi Mi Mi Mix 3 fait d'excellentes photos, que ce soit de jour ou de nuit. On soulignera particulièrement le fait qu'il gère extrêmement bien le bruit en basse luminosité et qu'il arrive quand même à prendre des photos très claires de nuit. Par contre, on peut souligner que son intelligence artificielle ne sert clairement à rien et que le mode nuit précis qu'ils ont intégré à l'interface vaut à peu près l'équivalent d'un filtre Instagram. Donc bon, pas super utile, mais les photos sont très bonnes. Ce qu'on pourra noter comme point vraiment particulier sur la photo, c'est le mode portrait. Il est disponible aussi bien à l'avant qu'à l'arrière et niveau performance, c'est excellent. Vous avez même le droit à quelques petites options assez sympas. Watashi wa tobi desu ! Le Xiaomi Mi Mix 3 s'équipant d'une petite batterie de 3200 mAh, on n'était pas forcément confiant quant à son autonomie. Mais finalement, ça va super bien. Le téléphone tient toute la journée sans problème et il faut quand même le recharger. Mais l'avantage, c'est qu'il a la recharge rapide Quick Charge 4.0+, qui lui permet de prendre des tonnes de pourcentage en une demi-heure qui ne fait pas chauffer le téléphone, juste le bloc chargeur. Et en prime, il est compatible avec la recharge sans fil Qi à 10W, avec le bloc qui est fourni directement dans la boîte. C'est vraiment excellent. Oui, non, il est parfait, acheté, tout ça, tout ça. Non, 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 minute papillon. Parce que Xiaomi Mi Mix 3, il a aussi quelques défauts. Déjà, franchement, il est lourd. Pas lourd, genre relou, juste, il est lourd. Il fait 218 grammes, ce qui est franchement au-dessus de la moyenne. Pour vous donner un ordre d'idée, le Huawei Mate 20 Pro est à 190 grammes et on le trouvait déjà un petit peu lourd par rapport au reste. Bon, le poids est bien équilibré, mais c'est quand même un petit peu dommage. Et puis, il y a le son. Le haut-parleur du Xiaomi Mi Mix 3 est plutôt bon qualitativement parlant, mais leur placement est péro-lasse. Dès qu'on prend le téléphone en mode paysage, on est obligé de les boucher. Et le truc, c'est que le son, il n'est pas non plus soutenu par le haut-parleur d'écoute. Ce qui fait que, vraiment, on n'arrête pas de le couper tout seul à l'utilisation. C'est vraiment dommage, d'autant qu'il n'y a pas de prise jack sur ce téléphone. Et enfin, au niveau de la finition. Mi 8, c'est pas mal, mais il y a encore quelques menus qui ne sont pas traduits, notamment celui qui vous permet de configurer le comportement du slider. Ça, c'est à la fois un petit peu mal quand on met bien 500, 600 euros dans un téléphone. C'est pas hyper dommageable, on comprend très bien, on n'est pas obligé de parler anglais pour ça. Mais ce serait mieux si c'était réglé avant la sortie tout de même. En gros, il y a quelques points à améliorer sur cet appareil. Mais ça peut être aussi relatif à son successeur. Parce que finalement, le Xiaomi Mi Mix 3, qui sort à 530 euros avec une petite ristourne sur les deux premières semaines, est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et niveau originalité, il se pose quand même un tout petit peu en Europe. Il n'y a pas grand smartphone qui ont ça. En bref, vous pouvez foncer dessus, ça reste une valeur sûre. Merci à tous d'avoir suivi ce vidéotest du Xiaomi Mi Mix 3. On sait que vous l'attendiez vraiment, on espère que vous n'êtes pas déçus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver le test complet directement sur le site de Frandroid. Vous avez le petit lien en haut ou dans la description. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Sur Frandroid. Sous-titrage ST' 501